Si vous aimez mes vidéos YouTube, n'hésitez pas à les liker, à vous abonner et surtout à poster des commentaires. Bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo sur la cybersécurité d'après le site Planet Colleges. Donc aujourd'hui on va voir la section intro tout cybersécurité sur Access Control. On va résoudre en mode entraînement le level 8, qui est Flag Winned by User Users. Une fois celui-ci résolu, vous pouvez le résoudre en mode normal pour avoir le bon flag. Je clique sur Patsis, je me connecte en Cybershell avec SSH, un utilisateur hacker, ainsi que le nom de domaine dojo.pwn.college. J'exécute Challenge Run pour avoir la description ainsi que les modifications faites sur le système d'exploitation. Donc ici, qu'est-ce qu'on nous raconte ? Ici, on va nous dire que nous serons capables d'avoir un accès à différents comptes utilisateurs et qu'il faut utiliser la commande SU pour switcher ou changer entre les différents utilisateurs. Alors, avant, nous avons un simple fichier flag qui est seulement lisible par l'utilisateur root et aucune autorisation sur le groupe. Il a été créé un nouvel utilisateur avec un nom aléatoire ainsi qu'un mot de passe aléatoire. Et on voit que le nom utilisateur a été appliqué sur le fichier flag en mode lecture et que rien n'a été fait sur le groupe. Donc avec la commande SU, je vais changer l'utilisateur, comme vous avez vu dans l'exercice précédent. On met le mot de passe, on valide, on valide. Donc là, on voit que le nom utilisateur a été changé. Et normalement, je peux lire le mot de passe. Donc là, on voit que j'ai bien le mot de passe en mode entraînement. Si vous faites exactement la même chose en mode normal, normalement, vous pouvez avoir le mot de passe. Alors ici, qu'est-ce qu'on a fait ? On a compris comment avec la commande SU, comment changer d'utilisateur et avoir ses propres droits qui nous permet de lire le fichier qui lui appartient. J'espère que vous avez appris beaucoup de choses et encore merci d'avoir vu cette vidéo.